Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tutoriel qui va nous permettre de comprendre comment utiliser un boîtier ELM327 qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est là, que voici c'est un petit module qui se branche sur l'OBD, l'Onboard Diagnostic qui permet d'accéder à la mémoire interne du moteur nous allons voir comment procéder pour brancher ce module sur le véhicule et après comment le connecter à un ordinateur et enfin on verra comment analyser le journal des erreurs donc là on va se pencher sur un cas concret qui concerne directement les moteurs 1L de TCE Renault donc on va analyser le journal d'erreurs du capteur de ClipTi qui va nous en dire beaucoup sur l'évolution des dégradations des moteurs 1L de TCE alors comment fonctionne le boîtier ELM327 que voici donc vous pouvez trouver chez Amazon par exemple des prix avoisinant les 30€ les prix sont variables, vérifiez bien la compatibilité avec votre véhicule parce que c'est important, tous les boîtiers ELM ne sont pas compatibles avec toutes les marques et modèles de véhicules donc regardez un petit peu dans le descriptif avant de commander donc pour la mise en place, c'est très simple sur votre véhicule il y a toujours un emplacement avec prise OBD donc reportez-vous au manuel du véhicule pour savoir où ça se situe vous avez une vidéo pendant ce temps là pour vous montrer sur un Dacia Docker comme le mien comment procéder une fois que le module est en place donc il faut mettre le contact après une fois qu'on a mis le contact donc il faut appuyer sur le bouton pour mettre en service l'appareil après ça se passe du côté de l'ordinateur donc maintenant on va passer à la partie PC de ce tutoriel alors maintenant ce qu'il va convenir de faire donc c'est d'appairer l'ELM327 à l'ordinateur donc là en l'occurrence mon ELM est un ELM Bluetooth il existe d'autres modèles Wifi mais c'est un peu plus rare il me semble sinon en USB, enfin bref voilà donc le principe sera un peu le même déjà il faut le lier à l'ordinateur donc là ici on va partir sur le périphérique Bluetooth donc je vais ajouter un périphérique donc là mon ordinateur est censé rechercher le périphérique en question donc voilà il l'a trouvé là on fait sur suivant et on va entrer le code de couplage du périphérique donc là c'est un code standard en l'occurrence c'est 1, 2, 3, 4 ça peut varier bien évidemment selon les modèles voilà donc là l'apairage est effectué donc là on va pouvoir passer à l'étape suivante donc là on va démarrer le logiciel DTT for All on va sélectionner donc le module Bluetooth donc là j'ai un seul choix en termes de port com je coche je suis conscient que je risque d'automager les machins bidules et je clique sur le mode connecté donc là le logiciel appelle le LM327 qui est branché sur l'OBD donc OBD pour Onboard Diagnostic comme je vous ai expliqué tout à l'heure là donc selon les versions de DDT for All vous avez une liste plus ou moins exhaustive des véhicules qui peuvent être concernés donc moi il s'agit d'un Dacia Docker donc c'est le X67 je crois voilà X67 Docker donc je clique dessus donc le menu qui va nous intéresser maintenant nous c'est le menu injection donc ECM injection donc je double clique dessus et c'est le V422C39V01 je double clique je clique sur le menu injection en dessous et donc dans l'écran d'action on voit apparaître toute une arborescence et donc là ce qui va nous intéresser c'est la réinitialisation et écriture des apprentissages donc on clique dessus et là ce qui nous intéresse plus précisément pour avoir le capteur de ClipT enfin le journal des événements et des erreurs en termes de capteur de ClipT se trouve ici merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous recommande vivement le groupe Facebook de Jérémy Dacia modification MediaNav qui fourmille d'informations très intéressantes sur le logiciel DDT for All qu'ils utilisent régulièrement justement pour modifier le tableau de bord l'ordinateur de bord donc si vous avez des questions relatives au logiciel DDT for All je vous recommande plutôt ce groupe Facebook de Jérémy Dacia qui répondra certainement plus facilement à vos questions que moi qui ne connais finalement pas énormément ce logiciel je vous ai juste montré un petit peu les fonctionnalités les plus basiques afin d'accéder au journal des erreurs dans une seconde vidéo nous ferons l'analyse du journal des erreurs que nous venons d'obtenir dans cette vidéo et j'essaierai de vous expliquer le phénomène de LSPI donc de préallumage en français ces fameux cliquetis justement qui nous concernent directement sur la motorisation 1L de TCE et voilà j'essaierai de vous en dire plus à ce sujet n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube vous pouvez trouver un lien ici afin d'être notifié des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne prochainement vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook Cassemoteur Renault sur Facebook vous tapez dans la barre de recherche on trouve très facilement quant à moi il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt merci merci